Les saints de tous les temps et les âges Qui avaient marché dans la lumière du Seigneur Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue à votre toute nouvelle émission Ton Saint Patron te parle. Aujourd'hui, nous faisons mémoire de Saint Quentin. Quentin est le fils d'un sénateur romain. Cinquième enfant, si l'on en croit son nom, Il serait pour la Gaule comme Saint Lucien, futur évêque de Beauvais, En mission d'évangélisation. Établi à Amiens, il est décapité, mis à mort pour le Christ sous l'empereur Maximien. Révivons ensemble son dernier procès devant Maximien. Comment vous appelez-vous, lui demanda le tyran. Je m'appelle Chrétien, mon père est sénateur de Rome Et j'ai reçu le nom de Quentin. L'empereur reprit « Quoi ? Un homme de pareille noblesse est descendu à de si misérables superstitions ? » Vraie noblesse est de servir Dieu, répondit Quentin. La religion chrétienne n'est pas une superstition. Elle nous élève au bonheur parfait par la connaissance de Dieu, Le Père Tout-Puissant et de son Fils engendré avant tous les siècles. « Quittez ces folies et sacrifiez aux dieux, répondit le tyran. Jamais ! Vos dieux sont des démons. La vraie folie, c'est de les adorer. Sacrifiez ou je vous tourmenterai jusqu'à la mort. Repris encore le tyran. Je ne crains rien. Vous avez tout pouvoir sur mon corps, mais le Christ sauvera mon âme. » Prenons ceci avec Quentin. « Celui qui sert véritablement Dieu est comblé et riche de tout. La plus grande richesse, c'est notre foi. Le bonheur obtenu de notre adoration et notre foi ne finit jamais. Il est important donc de prendre soin de notre âme. » Saint Quentin, priez pour nous. Nous souhaitons une très bonne fête à toutes les personnes qui se prénomment Quentin. C'était votre émission « Ton Saint Patron te parle ». Nous vous souhaitons donc un excellent mois de novembre et que le Seigneur soit votre faveur en ce mois. Que Dieu vous bénisse. « Les saints de tous les temps et les âges qui avaient marché dans la lumière du Seigneur. »